Cette semaine, on va parler de la mafia. Ah enfin, ce n'est pas vraiment de la mafia. En réalité, il s'agissait plus de perspectives, de menaces, d'une mafia imaginaire. Ah oui, d'un coup, c'est moins sexy, hein. Mais non, vous allez voir. Notre ami Darius, c'est son vrai nom, est un fonctionnaire de police, apparemment en manque d'action. Et peut-être un petit peu de trésorerie aussi. Ah là là, toujours une histoire d'argent. Probablement inspiré par du cinéma nord-américain, il met en place une vaste opération d'extorsion de fond. Le principe est simple, il repère des cibles âgées, seules des isolés, pour leur dire que ces indiques lui ont fait part d'une menace imminente de la mafia locale. Violent, son corps menace de révéler une liaison adultère que la cour qualifiera de vrai ou supposée. En gros, on a eu la délicatesse de ne pas demander si c'était vrai ou pas, parce que... pas important. Mais trêve de bavardage, passons au juridique, voyons. Parce que, après quelques années d'activité criminelle, notre ami Darius a fini par se faire pincer. Et en plusieurs années, on peut dire qu'il a fait plusieurs délits différents, quoi. Escroquerie, extorsion de fonds, manœuvre frauduleuse, abus de la qualité vraie de policiers, quand on aime, on ne compte pas. Le problème, c'est qu'il y a un tout petit principe en droit disant qu'on ne peut pas être condamné plusieurs fois pour les mêmes faits. Non bis in idem, pour les latinophiles. Et là, vu tout ce que la cour d'appel a caractérisé, déjà, pour caractériser l'extorsion de fonds, il faut que la contrainte exercée l'ait été faite par des moyens illicites. Mais la cour d'appel qualifie la manœuvre de Darius de scénario rocambolesque. C'est pas trop illicite, ça, non ? En plus, parce que c'est Darius la victime, quand même, il rappelle que l'abus de qualité vraie ne peut être pris en compte pour l'escroquerie que si l'abus est venu conforter des allégations mensongères et que les énonciations de l'arrêt ne caractérisent pas cependant un mensonge rentrant dans les prévisions de la loi pénale. En gros, il dit que si on traite son histoire de rocambolesque, eh bien, ce n'est pas pénalement sanctionnable. La défense imparable, quoi. Sauf qu'en fait, non, puisque, déjà, si la cour d'appel a caractérisé les différentes infractions, elle n'a condamné Darius que pour celle ayant la punition la plus élevée. Principe de base du droit pénal, hein. Et puis surtout, l'abus de qualité vraie peut être caractérisé puisque ça passe avec n'importe quel mensonge, hein. Lequel. Et du coup, ça fait un moyen illicite qui permet de caractériser l'extorsion fond. Donc, le compte est bon. Allez, à plus, Darius. Ah, il aurait dû regarder The Good Wife plutôt que le parrain. Allez, bisous.